C'est un prêt qui s'est bien passé pour toi individuellement ? Oui, ça s'est bien passé à Laval, même s'il y a eu la petite suspension au départ, mais sinon j'étais très bien accueilli là-bas. C'est une belle ville, qui aime le foot, donc ça correspondait à mes objectifs. Après, je me suis rapidement imposé à Laval et je me suis bien intégré dans l'équipe. Ça s'est bien passé. J'ai beaucoup appris dans le jeu, dans la vie de tous les jours. C'était vraiment très intéressant pour moi. C'était la première fois que tu étais prêté, que tu partais de Monaco. C'était difficile de te dire que je change un peu du quotidien ? Oui, c'est sûr que quand tu arrives à Monaco à 13 ans, de partir, ce n'est pas évident. Après, c'était des choix importants pour la suite de ma carrière. Je pense que j'ai fait le bon choix de partir et j'ai pris du temps de jeu et j'ai beaucoup appris. Pour moi, c'est tout bénéfice. Donc là maintenant, c'est la reprise avec Monaco. Ce n'est pas trop difficile physiquement de reprendre une préparation assez rapidement ? Oui, c'est vrai qu'on a repris plus tôt, mais d'un côté, c'est bien. Les vacances, on a profité. Maintenant, on revient et on reprend progressivement. Ce qui est bien. Petit à petit, on va monter en puissance. C'est bien. Le fait d'avoir déjà joué en Ligue 2 l'année dernière, ça va peut-être être plus utile pour toi pour la saison avec Monaco ? Oui, c'est vrai qu'ayant joué en Ligue 2, j'ai maintenant un peu d'expérience. Donc, je connais un peu comment ça se passe. Je sais que ce n'est pas un championnat facile, ce n'est pas évident. Donc, il faudra vraiment beaucoup d'état d'esprit, d'humilité, de travail. Et puis, jouer la carte à fond. Parce que Monaco va être attendu partout en Ligue 2, ça c'est sûr. On dit aussi que c'est un championnat qui est très physique. Tu t'y retrouves bien là-dedans ? Oui, c'est vrai que c'est très physique. Tous les matchs sont différents. Donc, après, il y a des matchs, c'est plus physique, plus technique. Il y a des équipes qui jouent plus, d'autres moins. Donc, c'est un peu aléatoire, mais il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs. Donc, ce n'est pas un championnat négliger la Ligue 2. Donc, tu es évolué au milieu de terrain. Si tu pouvais un peu expliquer ton poste de prédilection, ton rôle, tes qualités pour les supporters. Oui, depuis que je suis formé ici, c'était pour milieu de terrain. Je peux être plus défensif devant la défense. Je peux être aussi plus offensif. Ça dépend de comment le coach m'utilise. À Laval, c'est vrai qu'il aimait bien m'utiliser en deuxième 6. J'étais souvent projeté vers l'avant. Certains matchs, ça dépendait quand on jouait à 2-6 ou en 3-6. Il m'était devant la défense. Donc, tout ça dépend. Je m'adapte à ce que me demande le coach. Après, c'est vrai que j'ai développé des qualités de puissance, des qualités dans le jeu, le placement, l'intelligence. Plus j'ai un bon jeu de tête, plus j'ai une bonne vision. Donc, ça va, je m'en sors pas mal. En tout cas, ton souhait, c'est de jouer avec l'AIS Monaco cette saison ? Ouais, c'est vrai que vu la situation du club maintenant, je pense que je suis bien placé pour les aider. Donc, après, maintenant, ça dépendra du coach, du club, ce qu'ils veulent faire de moi. Donc, moi, je suis présent, j'ai un peu d'expérience en Ligue 2. Donc, si on me demande d'appliquer ce que je sais, j'aiderai le club à remonter.